Et nous avons appris Esaïe, il n'était pas appelé Mais il s'est retrouvé dans une circonstance Dont il a vu Dieu dans sa gloire Il a vu Dieu dans son trône de gloire Des anges de plus puissance entraînent à adorer Dieu Esaïe, il a dit que c'est un problème Parce qu'il était une personne Une personne dont le lèvre était impire J'aimerais dire à quelqu'un La Bible me dit que l'Eternel a envoyé un ange Pour aller purifier la langue d'Esaïe J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui Si le monde t'a rejeté Si les autres t'ont rejeté Dieu te ramasse Si des gens t'ont jugé inutile Dieu te fera de toi un homme ou une femme Utile pour sa gloire Je crois en la grandeur de Dieu La Bible m'apprend que Esaïe a vu par circonstance Mais l'intervention de Dieu Dieu a intervenu dans la vie d'Esaïe Pour aller purifier ses lèvres Ce soir aussi tes lèvres sont purifiées Au nom de Jésus Christ Les anges disaient Saint, Saint, Saint et l'Eternel Dieu des armées Toute la terre est remplie de ta gloire Et on a appris que nous sommes une petite source Mais nous croyons par la grâce de Dieu Par la puissance de Dieu Nous sommes une fleuve que des gens ne pouvons pas traverser Nous sommes un océan que d'autres personnes ne pouvant pas affranchir Nous sommes une rivière qui sera la plus grande que toutes des rivières Qui n'ont jamais existé Nous sommes un peuple qui sera différent de tout peuple qui n'a jamais existé Nous sommes une force qui ne peut pas être comparée à d'autres forces Nous sommes une armée qui ne peut pas se ressembler à une autre armée Alors aujourd'hui nous allons avancer Nous allons apprendre Nous allons apprendre encore Ce que nous allons apprendre aujourd'hui c'est le choix de Dieu Vous savez Quand je regarde des gens Quand je regarde des personnes Si un homme peut être Prendre la place Permettez-moi le terme Jouer Un petit éterrime de 10 minutes de Dieu Dans la vie de l'homme Repose que la condamnation Aujourd'hui nous allons parler des choix de Dieu Il a dit Suis-moi Et Esaïe Dieu cherchait un homme Esaïe s'est mis devant Pour prendre la place que Dieu lui a donnée Et on a appris qu'à travers Esaïe Dieu lui a utilisé Comme il n'a jamais utilisé aucun prophète La naissance de Jésus 700 ans avant Il l'a prophétisé Avant la naissance de Jésus Parce que Dieu a fait d'Esaïe une personne différente Je dis aussi A quelqu'un qui est ici présent Dieu te fera Une femme Un homme Différent Parce que la grâce de Dieu Se reposera sur toi Le choix de Dieu Vous savez Lorsque nous sommes venus ici J'ai entendu quelque chose Les gens peuvent rejeter Mais Dieu Il ramasse Ce que les gens ont rejeté Une femme a rencontré Jésus 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 lui a dit La parole est destinée Que aux personnes Aux enfants Dans l'outil des enfants On ne donne pas aux chiens Mais la femme a dit Si je suis un chien Mais je peux être aussi privilégié De ramasser même Ceux qui tombent par terre Lorsque Dieu veut amener Un homme à la perfection Il ne prend pas de personnes qualifiées Il prend des personnes inutiles Pour les faire asseoir Avec des grands C'est ce que la Bible déclare La Bible dit Il a choisi des personnes vaines Des personnes inutiles Pour les faire asseoir Avec des gens La fois dernière On a appris La voix Connaître la voix Oh la voix De l'éternel C'est la parole de Dieu La voix de l'éternel N'est pas en hier La voix de l'éternel C'est la parole de Dieu Donc ce qui est intéressant Aujourd'hui Pour que quelqu'un puisse recevoir Quelque chose auprès de Dieu Il doit comprendre Que moi aussi Je dois fournir un effort Comme on nous a appris Pour l'agricitaire Qu'il devait planter Il devait fournir des efforts Maintenant La Bible nous apprend Aujourd'hui Comment nous aussi Nous pouvons entrer Dans le choix de Dieu Si quelqu'un se porte volontaire Pour faire quelque chose Personne ne peut refuser On a appris avec Esaïe Esaïe L'éternel s'est lamenté En disant Qui enverrai-je Et qui marchera pour nous Esaïe s'est présenté En disant Mais voici Envoie-moi Est-ce que Dieu a refusé D'envoyer Esaïe ? Donc ça dit Si je suis péché L'éternel Va pardonner Mes péché Si mes lèvres sont impires L'éternel Va envoyer un ange Pour purifier mes lèvres Donc c'est-à-dire L'éternel Le choix de Dieu N'est pas comparable Au choix humain Le choix de Dieu Est différent Au choix humain Le monde Ne peut pas te choisir Ta famille Ne peut pas te choisir Des passeurs Ne peuvent pas te choisir Des apôtres Ne peuvent pas te choisir Je ne sais pas Je ne sais pas Des archibishop Ne peuvent pas te choisir Mais j'aimerais te dire Le choix de Dieu Est différent avec Dieu Si le monde Ne te choisit pas Mais Dieu A fait un choix Et Dieu T'a choisi Alors il y a une chose Que nous devons comprendre Pour avancer Pour progresser Pour recevoir Auprès de Dieu Nous devons savoir Le choix De Dieu Si Dieu Vait te choisir C'est à toi De comprendre Que je dois M'élever Avancer Et travailler pour Dieu Si Dieu A trouvé un homme Si Dieu Le dimanche passé Dieu cherchait un homme Et il a trouvé Aujourd'hui tu dois savoir Que le choix de Dieu Repose sur toi Peu importe Le jugement Que le monde peut faire Peu importe La manière Que le monde peut déclarer Mais le choix de Dieu N'est pas comparatif Aux hommes Vous ne comprenez pas La Bible m'apprend Il y avait un homme Qui s'appelait Saul Lui il était connu Il était tuer Il tuait Il persécutait les chrétiens Il tuait les chrétiens Il persécutait les chrétiens Ses actions étaient connues Par tous les chrétiens Que c'était un homme Qui faisait des choses Contrairement à la volonté de Dieu Mais lorsque Jésus A voulu rencontrer Il y avait des gens aussi Qui persécutaient les chrétiens A cette époque là Mais le choix de Dieu Ne regardait pas Ce que cet homme a fait avant Le choix de Dieu Ne regardait pas Et ne regardait pas Comment cet homme Combien de personnes Cet homme a tué Le choix de Dieu Est fixé sur cet homme Le choix de Dieu Change le nom de personne Le choix de Dieu Change le nom de même Passé A bénédiction Le choix de Dieu Change la malédiction A bénédiction Le choix de Dieu Change l'identité De personne Le choix de Dieu Amène l'homme Au-delà de ses pensées Le choix de Dieu Peut-il trembler la terre Le choix de Dieu Ne peut pas être accepté Par tout le monde Parce que lorsque la Bible Me dit Que Saul était envoyé Chez un serviteur de Dieu Pour qu'il prie pour lui Parce que Lors de la rencontre Avec le Seigneur Il avait encore des écailles Il ne voyait plus rien Il était frappé d'aveuglement Il ne voyait plus rien Et l'Éternel a dit Je t'envoie Chez mon serviteur Et lorsque le serviteur a vu Il a entendu Je t'envoie aussi un homme Lorsque le serviteur a regardé Il dit De écouter Pas celui-là Je connais celui-là Si je suis en cachette Parce que c'est lui Qui nous persécute Si je suis en cachette C'est lui qui tue les chrétiens Écoutez-moi Le choix de Dieu Ne reflète pas au pasteur Le choix de Dieu N'a rien à voir des apôtres Le choix de Dieu N'a rien à voir avec Des servants de Dieu Le choix de Dieu Ne reflète pas Ne regarde pas les mâles Que celui-là L'autre a fait Le plan de Dieu Ne s'accroche pas Parce qu'il a tué Le choix de Dieu N'a pas besoin de ça La Bible m'apprend Lorsque cet homme est venu Il dit C'est pas possible Mais l'Éternel a insisté C'est moi Qui lui a choisi C'est moi Qui lui a visité Le choix de Dieu Peut agir Tant bien même Que Jésus-Christ Est déjà parti Le choix de Dieu Peut agir Tant bien même Qu'il y a de ceux-là Presque 3000 ans Jésus-Christ est déjà parti Le choix de Dieu S'opère toujours Ne regardez pas les gens Non Si le choix de Dieu On lui a choisi On va dire Toutes les males de vous On va déclarer Toutes les mauvaises choses de vous Mais le choix de Dieu Ne regardez pas ça Car je sais une chose L'Éternel Prend ce qui est mauvais Et il amène à la perfection Il les lave Il les façonne Il le concie Il l'amène en haut Il le fait à sa manière Il le fait à soi Avec les grands C'est ça le choix de Dieu Le choix de Dieu N'est pas comparatif aux hommes J'ai vu des gens Jugez des gens Je dis Si des gens là étaient Dieu J'ai dit Beaucoup Vont finir à l'enfer Parce que nos déjugements Ne vaut à rien Par rapport à l'Éternel C'est pour ça Là même Dieu nous conseille Il nous dit Ne jugez pas Le choix de Dieu Ne regarde pas Si tu étais dans la malédiction Le choix de Dieu Ne regarde pas Si tu vivais dans l'échec Le choix de Dieu Ne regarde pas Si tu étais dans la prostitution Le choix de Dieu Ne reflète rien à ça Quand Dieu choisit une personne C'est sa volonté On a appris Ce qui est le plus intéressant La fois dernière C'est la voix Les brebis La voix Ils connaissent La voix Ils saient La voix Ils identifient La voix La voix De Dieu N'est pas Identique Aux voix Des hommes La voix De l'éternel Ne peut pas Se ressembler Avec la voix Des hommes La voix De Dieu T'appelle Et te prend A la malédiction Et t'amène Vers la bénédiction La voix De Dieu T'appelle Vers en bas T'amène Vers en haut La voix De Dieu T'appelle Et change Ta destinée La voix De Dieu Fait parler De voix Terrestre Parce qu'il n'y a Aucun rapport Entre la voix De Dieu Et la voix De ce monde Ce qui est le plus Important On a appris Il y a des gens Qui ont accepté De tout laisser Parce qu'ils ont entendu Une voix On a appris La fois Dernière Abraham avait Entendu La voix Et l'éternel Lui a dit Ce n'est pas dit Qu'il n'avait pas Une nation Ce n'est pas dit Qu'il n'avait pas Une famille Ce n'est pas dit Qu'il n'avait pas Une patrie Mais l'éternel Lui a dit Va t'en de ton pays De ta patrie De la maison De ton père Écoutez Moi Donc c'est à dire Ce n'est pas dit Que Dieu ne connait Pas votre situation Dieu save Que vous avez des enfants Dieu save Que vous avez des familles Dieu save Que vous êtes ici Dieu save Que vous avez une destinée Mais ce qui intéresse Dieu Que vous écoutez La voix De l'éternel C'est ce qui est Le plus intéressant Ce n'est pas dit Que vous n'avez pas La famille Ce n'est pas dit Vous n'avez pas Une destinée Mais ce qui compte C'est d'obéir A cette voix Dans Détérôme chapitre 28 La Bible me dit ceci Si tu obéis A partir du verset premier Si tu obéis A la voix De l'éternel Ton Dieu L'éternel Ton Dieu Te donnera la supériorité Sur toutes les nations De la terre Donc tout d'abord Tout commence par L'obéissance Le choix de Dieu Ne peut pas se faire Sans l'obéissance Donc on ne peut pas Échapper à la volonté De Dieu Quand Dieu Préparait quelque chose Si Dieu a prévu Que tu vas entrer Dans cette barque De bénédiction Tu vas être Dans cette armée De victoire Tu dois combattre Avec nous Tu ne peux pas Échapper à cette voix Car cette voix T'amène A une victoire Qui est prévue Par Dieu Nous avons Des choses La prière La parole Des choses La prière La parole Parce que Si nous obéissons Si vous descendez A partir du verset 15 De même chapitre 28 Verset 15 La Bible dit Si tu n'obéis pas Voici toutes les malédictions Qui viendront sur toi Si Dieu t'appelle ici Si Dieu t'amène ici Parce que vous êtes Un homme Ou une femme De bénédiction Parce que la malédiction Ne peut pas coopérer Avec toi Parce que la malédiction Ne peut pas s'accrocher Avec toi Parce que la malédiction Ne peut pas opérer Avec toi Tu as entendu la voix Et tu as obéi A cette voix-là Alléluia Dieu est merveillé Nous allons revenir Dans la Bible Dans Jérémie Jérémie Chapitre 29 De verset 11 A 13 Jérémie chapitre 29 De verset 11 A 13 Jérémie chapitre 29 Verset 11 A 13 Jésus Amen Car je connais Les projets Que j'ai formés Sur vous Dit l'éternel Projet de paix Et non de malheur En fin de vous donner Un avenir Et de l'espérance 12 Vous m'invoquerez Et vous partirez Vous me prierez Et je vous exaucerai 13 Vous me chercherez Et vous me trouverez Si vous me cherchez De tout votre coeur Amen Acclamez pour la parole De Dieu Les projets Ne sont pas conçus Pour Jean-Félix A conçu Non C'est l'éternel Qui parle Voici les projets Que j'ai conçu Pour vous Projet de bonheur Non de malheur Vous me prierez Et j'exaucerai Je serai Si vous me cherchez De tout votre coeur Le choix De Dieu Commence A celui Qui a la confiance A savoir J'ai entendu Un voie J'ai la confiance De cette voie Qu'il y a un projet Qui est conçu Pour moi Il y a un projet Qui est conçu Pour ma famille Il y a un projet Qui est conçu Pour ma destinée Il y a un projet Qui est construit Pour mon sali Et l'unique chose L'éternel nous demande Si vous me chercherez De tout Votre Caire Celui qui veut entrer Dans le choix De Dieu Mais qui ne veut pas Chercher lui-même Cette volonté là Qui ne veut pas S'accrocher Qui ne veut pas Être là Pour que l'éternel Puisse accomplir Sa volonté Cela peut être compliqué De vivre Le choix de Dieu Dans votre vie Le choix de Dieu Change l'identité D'une personne Le choix de Dieu Fait Des choses Que L'homme Ne pourra jamais Vivre à sa vie Et que l'éternel Parvient à réaliser Cela dans sa vie Le choix de Dieu Amène l'homme En bas En haut Donc cela veut dire Si tu cherches l'éternel De tout ton coeur Il y a un projet Qui a été créé Préparé pour toi Si nous sommes Entrés de prier ici Si nous sommes ici Dans cet endroit Qui est minuscule Parce que nous savons Nous sommes dans Le choix de Dieu Et nous savons Il y a un projet Qui a été construit Pour nous Ce projet Ce n'est ni un projet De malheur Ni de Ni un projet De malheur Mais c'est un projet De bonheur Nous savons Lorsque nous allons prier Nous allons demander Étant donné que nous sommes Dans le choix de Dieu Notre prière Sera exaucée Mais l'unique condition Que Dieu nous dit Si vous me cherchez De tout votre coeur Donc c'est à dire Quelqu'un peut venir ici Dans cet endroit Il ne verra rien Ça va être une maison Ça va être une maison pour lui Mais celui qui vient Dans son coeur En cherchant l'éternel Il dit que je suis Dans le choix de Dieu Chante dans le choix de Dieu Dieu m'a choisi Dieu a entendu cette voix J'ai obéi à cette voix là Il ne viendra ici Sa prière Sera exaucée Parce que ce n'est pas moi Qui dit Mais c'est ce que dit l'éternel Vous Je Vous 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 serez exaucée Une personne qui prie Sans avoir des résultats Il tombe dans un fosse La prière doit remplir des résultats Et si La silence Il y a un projet Vous savez La sorcererie Cherche Que nous soyons dans un projet Au lieu des bonheurs Que nous soyons dans un projet Des malheurs Des hommes Les mondes Cherchent Que nous demeurons Dans un projet Des malheurs La vie Des gens Cherchent Que nous demeurons Dans ce projet Des malheurs Mais ici L'éternel dit Il veut nous enlever Dans cette malheur Que dit bonheur S'opère à nous Alléluia La Bible m'apprend Dans l'île chapitre 18 Verset 22 La Bible me dit ceci Jésus était hanté Des passés Ligue chapitre 18 Verset 22 Ligue chapitre 18 Verset 22 Ma fille peut lire La parole de Dieu Ligue chapitre 18 Verset 22 Je lis au nom de Jésus Jésus Et attendu cela Lui dit Il te manque encore une chose Vends tout ce que tu as Distribue-le aux pauvres Et tu auras un trésor Dans le ciel Puis viens Et suis-moi Amen Il y avait un homme Qui avait tout Il avait tout Il avait les richesses Il avait tout Mais le choix de Dieu Se présentait auprès de lui Lui se croyait Qu'il a tout Mais Jésus lui dit Il te manque encore une chose Vends tout ce que tu as Et donne ça aux pauvres Et suis-moi Donc cela veut dire Quand je marche avec Dieu Quand j'accepte La volonté de Dieu J'accepte La voix de Dieu La parole de Dieu Je dois savoir Je m'accroche à cela Parce qu'il me manque quelque chose Nous tous Si nous sommes ici présents Il y a une chose Que vous nous avez besoin C'est d'abord la vie éternelle C'est pour cela Jésus a dit Il te manque encore une chose Nous pouvons tout avoir Nous pouvons avoir Des belles voitures Des belles maisons Je ne sais pas Des femmes Des enfants Mais si Nous sommes riches Et que nous manquons Le royaume des cieux Il nous manque encore une chose Le choix de Dieu Se portait Dans la vie de cette personne Parce qu'il se croyait Qu'il a tout Mais il manquait encore Une autre chose Et Jésus lui a dit Écoutez Le plus intéressant Ce n'est pas ce que tu as Ce n'est pas ta recherche Vends tout ce que tu as Et suis-moi Vends tout ce que tu as Et suis-moi Donc c'est-à-dire Dans la foi Tant que quelqu'un Une personne N'accepte pas De se séparer Avec des biens Des biens cela veut dire Des actions Qui lui empêchent A mieux connaître Dieu Il lui manque Quelque chose Le choix de Dieu Se pointe vers vous et moi Maintenant on doit faire Très attention C'est-à-dire Se séparer Des choses Qui peut nous empêcher D'écouter Et de suivre la voix Jésus n'a pas parlé Beaucoup Mais il a dit Viens et suis-moi Donc c'est-à-dire Dans le choix de Dieu Si tu acceptes De suivre Dieu Oublie des paroles Des vents Des déclarations Des insultes Des paroles Qui peut te réglisser Qui peut te diminuer Qui peut te étouffer Etouffer ta foi Saches que Moi J'ai entendu Une voix J'ai entendu la voix Et il m'a dit ceci Viens et suis-moi Je ne marche pas Derrière une personne Je ne marche pas Derrière Jean-Félix Mais je marche Devant Jésus-Christ Je marche devant l'Éternel Je marche derrière mon Dieu Car je sais L'influence des hommes Peut chercher A me faire retenir Mais j'ai la silence Ce n'est pas un homme Que je suis Mais c'est la parole Que j'ai entendue Ne viens pas de cet homme Mais la parole Que j'ai entendue Vient d'un créateur Il a dit Suis-moi Écoutez très bien Si nous sommes avec Dieu Vous devez comprendre Le son de la voix On a des enfants Si tu attends ton enfant En train de pleurer là Même si tu es à la maison Tu vas dire directement Ah C'est mon enfant C'est Patrick qui plaire Ah ça c'est joli Qui plaire Là c'est Mimi qui plaire Directement Tu sauras comprendre Les cris que tu entends C'est de l'enfant C'est de ton enfant Que tu as porté C'est la même chose Avec l'Éternel Jésus a l'assurance Que nous savons Distinguer Ou séparer Ce qui est sa voix Et ce qui n'est pas sa voix Ce qui est la voix De l'Éternel C'est la parole De Dieu Si il y a une autre voix Qui nous appelle Qui nous dit des choses Nous n'allons pas accepter Nous n'allons pas suivre Cette voix Car ce n'est pas la voix De l'Éternel C'est l'assurance Que Jésus lui-même a Envers nous Il dit Si nous sommes réellement Ces enfants Si nous sommes réellement Ces brébis Écoutez ce que la Bible dit Jean chapitre 10 Verset Jean chapitre 10 Verset 27 Jean chapitre 10 Verset 27 J'ai lu au nom de Jésus Amen Mes brébis attendent ma voix Je le connais Et ils me suivent Amen Là c'est Jésus qui parle Il dit que mes brébis Mes brébis attendent ma voix Moi aussi Je les connais Et ils me suivent Le choix de Dieu Dépendent de cette voix Qu'on attend Le choix de Dieu Ne dépend pas De Jean-Félix Le choix de Dieu Ne dépend pas Des noms de Dieu Mais le choix de Dieu Dépendent parce que Nous savons la voix De l'Éternel Nous connaissons La voix de Jésus Et Jésus dit Jésus lui-même dit Mes brébis Connaient ma voix Et ils m'attendent Et ils me suivent La silence Que nous avons Car nous connaissons Et nous savons La voix de l'Éternel La voix de l'Éternel Ce n'est pas la parole Que d'autres personnes Peut prononcer La vraie voix de l'Éternel C'est sa parole C'est pour cela Il nous a dit Il est sire Il connaît ma voix Et ils me suivent Donc c'est-à-dire Si on connaît bien La voix de l'Éternel On n'a pas besoin De suivre la voix Ou de suivre Des voix Qu'on peut attendre De contraire Vous savez Quand la voix de l'Éternel T'appelle Il connaît Tes problèmes Il connaît Tes difficultés Quand Jésus A l'assurance Que toi aussi Tu connais sa voix Tu auras aussi L'assurance Qui est différente De d'autres personnes Quand des gens Vont commencer A parler contrairement Tu diras Je suis Dans le choix De Dieu Je connais La voix De Jésus Christ Et il me connaît Je suis Dans cette Voix-là Même si Quelqu'un Viendra te dire Avec une autre voix Cette voix-là N'aura aucun effet Je me refais Comprendre La force De Jésus Christ Il connaissait La voix De son père La Bible Lorsqu'il était En jeune Avant le début De son ministère Il y a une autre voix Qui était venue Et cette voix Lui parlait aussi De la parole De son père Il disait Il est écrit Il parlait De la parole Il disait Il est écrit Tu as faim Prends Ces morceaux De cailloux Demande à ton père Il enverra des anges Et cela sera Transformé A un morceau De pain On lui disait On lui disait aussi Il est écrit Prends ces morceaux De sa Prends ces serpents Demande à ton père Ton père Fera Que cela Devine Morsaux De poisson C'était la voix Mais ce n'était pas La voix De son père Jésus a dit encore Il est aussi Écrit Que l'homme Ne vivra pas seulement Du pain Mais de toute parole Qui sort De la bouche De l'éternel Voici Mbibi Qui connaît La voix De son père On lui a amené La parole Pour le séduire Il a répondu Par la vraie Parole Qui vient De la voix De son père Pour qu'il ne soit Pas séduit Et le diable Lui a dit Ouiebi Tu connais Que toute la terre Et la gloire Entière Ce m'a été donné Il a amené Jésus Christ Dans un temple En haut D'une montagne Il a dit Il est écrit Jette-toi Car ton père Enverrait des anges Pour Te ramasser En fait Que tes pieds Ne touchent même Pas la seule Jésus aussi A dit La voix De son père Il est écrit Tu ne tenteras Pas L'éternel Ton Dieu Alléluia Le choix Le choix De Dieu Depend De celui Qui écoute La voix De son père Celle La voix De Dieu La voix De Jésus Peut orienter Vers une vie Victoriée Celle La voix De Jésus Peut étouffer Toute forme De voix Qui viendra Parler En toi Même si Cela peut Venir De la parole Tant que Cette parole Tu Tends Bien L'oreille Tu dis Ça Ce n'est pas La voix De mon père Jésus Lui-même Se tape La poitrine Pour dire Il connait Tu connaitras Ou si C'est la voix De ton père Ou si Ce n'est pas La voix De ton père Que Dieu bénisse La parole De Dieu Amen 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 Dieu est merveillé Nous allons continuer Dans la parole Dieu est riche J'aimerais Que tu acclames Pour la parole De Dieu Amen Amen